Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du taureau, précisément comment séduire un taureau, ce qui n'est point de main s'affaire. On y vient dans quelques secondes, et à la fin je vous donnerai un petit truc que vous ne connaissez pas sur le taureau. Le taureau c'est un gourmand, ne sous-estimez jamais cet élément majeur de sa vie, c'est un oral, il aime bien mettre à la bouche, c'est un enfant le taureau. Donc comment séduire un gourmand et un enfant ? Il faut le prendre dans le sens du poil, il faut lui proposer plein de choses qui le tentent, parce qu'il est extrêmement réceptif à tous les sens de la vie. C'est un épicurien au sens premier, comment plaire à un taureau, commencer par faire une bonne bouffe avec lui, ça sera un bon préambule, une bonne entrée en matière. Si vous avez des talents culinaires, c'est déjà un énorme point. Mais c'est pas tout, le taureau est un câlin, le taureau est un affectif, le taureau est un amoureux du contact, de la chair, c'est un réceptif, c'est un charnel, c'est un sensuel. Donc vous avez plutôt intérêt pour plaire à un taureau, à aimer le contact, pour faire simple. C'est fortement, voire indispensable avec le taureau. Deuxième point pour le séduire. Le troisième point qui est intéressant, c'est son côté enfant. Il est éternellement réceptif, il est très sensible à tout ce qu'on lui dit, au fait qu'on le comprenne, au fait qu'on soit à l'écoute de ses ressentis, de ses doutes, de ses émotions. Pour qu'il souffre, pour qu'il se lâche, pour qu'il se détende. Et vous allez créer une proximité qui fait qu'il ne pourra plus se passer de vous. Autre point chez le taureau, certainement le plus important, c'est pour ça que je vais le garder pour la fin. C'est un signe de terre. Qu'est-ce que c'est un signe de terre ? C'est quelqu'un qui veut le calme, qui aime bien prendre son temps, qui aime bien être tranquille, qui aime pas qu'on le contrarie, qui aime pas qu'on le secoue. Oh là là, le taureau, il déteste qu'on le secoue, qu'on le remue, qu'on le presse. C'est mieux en même temps de le faire fuir. On y reviendra dans une autre vidéo, je vous expliquerai ce qu'il faut éviter, ça, ça en fait partie. Et puis enfin, ne jamais au grand jamais engueuler un taureau. C'est incroyable à quelle vitesse il pète les plombs, à quelle vitesse il referme les écoutilles, et à quelle vitesse il n'y a plus rien à en tirer. Et comme il est plutôt rancunier, il faut éviter de le pousser danser franchement. Donc pas d'engueulade. Allez, je résume. De la bonne bouffe, beaucoup de câlins, beaucoup d'attention, de l'écoute. Recherchez de la proximité, passez du temps avec lui, et vous allez en faire quelqu'un d'une stabilité exceptionnelle sur la durée. Voilà, à très bientôt.